La patinoire des Vernets à Genève résonnera ce soir aux accents de musique en ice avec en vedette Stéphane Lambiel, Brian Joubert et Sarah Maillère. Les galas de patinage artistique ont tendance à se multiplier. Pour survivre, ils doivent donc se démarquer. Eric Moisy, Mathias Classe et Pascal Blatner. Musique, chorégraphie, paillettes, pour le public c'est un agréable divertissement mais les galas de patinage sont surtout un moyen de joindre l'utile à l'agréable pour les patineurs. J'ai besoin quand même d'un salaire pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer mes factures et du coup je profite justement de faire des galas pour pouvoir gagner ma vie. Donc il y a pas mal de rentrées d'argent mais il y a aussi beaucoup de dépenses. Et puis c'est comme une petite entreprise où finalement j'engage et puis je travaille. C'est intéressant, c'est un beau métier. C'est comme un petit peu une récréation, c'est un travail mais c'est un travail vraiment plaisir et c'est ce qu'on aime faire. Pour transmettre ce plaisir au public, il faut aussi un spectacle qui se démarque de ses concurrents. Ce souci qualitatif animant permanence Laurent Tobel, lui-même ancien patineur. Nous c'est vraiment ce qu'on voulait faire. On voulait faire de la qualité au top sur tous les aspects. Donc on a investi énormément d'argent dans les décorations, dans les lumières, dans les patineurs. On a un gros staff qui prépare ce spectacle pendant des mois. Donc c'est clair, c'est un investissement très important. Impossible d'en savoir plus, question budget. Cette grosse production a déjà fait ses preuves au Tessin depuis plusieurs années avec un concept qui fait sortir les patineurs de leurs habitudes. C'est la première fois que je fais un gala où il y a une histoire, du début à la fin, où il va y avoir une connexion, il ne va pas y avoir d'arrêt. Et pour moi, c'est une bonne expérience. Le dernier juge sera de toute façon le public. Avant de se quitter ces images de planète solaire, l'avion solaire a fait hier un vol d'essai au-dessus de la ville de San Francisco. Vous le savez, l'équipe de Bertrand Piccard et André Borchberg prépare actuellement la traversée des Etats-Unis d'ouest en est. Merci. Merci.